Si le fiasco autour du premier lancement du concours avait été justifié par un bug informatique, le ministre de la Fonction publique, Luis Bukandu, s'est engagé à garantir une organisation rigoureuse et sans faille du concours de l'ENA session 2024, afin d'éviter les erreurs du passé et de permettre une sélection juste et transparente des futurs cas de l'administration gabonaise. Cela s'est traduit par les listes de candidats qui ont été publiées en format numérique sur la page du ministère de la Fonction publique et affichées au centre unique de Lyon-Bas. Dans l'optique de chasse et de stress, le ministre de la Fonction publique en personne s'est rendu au chevet des candidats en plein concours. Cette dernière a tenu à donner des recommandations spéciales au bureau du secrétariat afin que ce concours, tant attendu par les Gabonais, se déroule sans incident. Ce sont donc 3 300 candidats, dont 2 200 externes et 1 100 internes, qui ont débuté les épreuves le 9 août. Le concours s'étendait sur trois jours, laissant la latitude aux organisateurs et aux candidats de mieux se concentrer. Il faut dire que de nombreux problèmes informatiques et autres dysfonctionnements constatés avaient conduit les organisateurs à annuler les épreuves de ce concours programmé une première fois les 11 et 12 mai derniers sur plusieurs sites. Les épreuves écrites du concours d'administralité à l'ENA, internes et externes ont porté sur les disciplines de dissertation de culture générale, dissertation de droit ou d'économie générale, dissertation de coopération et d'intégration régionale, l'anglais, la rédaction administrative ou le résumé d'économie générale ou de droit. Après les épreuves écrites, l'épreuve orale d'administration sera ouverte aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à 10 sur 20. Lors de ce concours, l'âge n'est pas en reste puisque grâce au président de transition, l'âge limite de candidature externe a été exceptionnellement porté à 38 ans au lieu de 33. Par ailleurs, Louise Boukandou Moussavo a indiqué que dès la rentrée prochaine, les futurs hauts fonctionnaires formés à l'ENA auront droit ainsi d'administration parlementaire.